Bonjour, je m'appelle Marcel, je vais vous faire visiter ma maison qui est une maison passive. Bonjour, on est Laura et Kevin, on va vous faire visiter notre maison autonome. En fait, c'est une maison qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire qu'elle produit plus qu'elle ne consomme. Elle n'est pas autonome puisque je ne stocke pas l'énergie que je produis. Notre maison n'est pas raccordée à l'électricité, on est autonome en énergie grâce à nos panneaux solaires. La deuxième particularité de notre maison, c'est qu'on habite dans un conteneur maritime aménagé. Sur une journée très ensoleillée, on peut être à une dizaine de kilowattheures, ce qui est beaucoup trop, je ne sais plus comment s'en servir. Si effectivement je pouvais stocker ces 9,5 kg, je pourrais être complètement autonome, c'est-à-dire ne plus avoir de coupure de courant, etc. Mais il faut savoir aussi que le prix des batteries, il faudrait près de 10 ans pour amortir. Donc j'ai 76 ans. Le problème de l'autonomie, c'est qu'il faut s'adapter à la météo. Et généralement, à la météo, si pendant une semaine il ne fait pas beau, pendant une semaine, il faut éviter d'utiliser un four ou des plaques électriques. Avec ce temps gris, on va être sur une production d'à peu près 800 à 1000 Wh dans la journée, ce qui n'est pas suffisant pour une journée, mais c'est l'avantage d'avoir des batteries. Nous avons sur le toit du garage, on voit donc 2 voire 3 panneaux solaires. La totalité, c'est 9,5 kW. J'en garde 4,5 pour moi et les 5 autres, je les revends. En bleu, c'est la partie consommée de l'électricité et en vert, c'est ce que je revends à Enelis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501